donc on est de retour sur starfield épisode 4 on s'est arrêté là donc sur la magnifique terrasse de notre demeure qui n'est pas complètement encore à nous vu qu'on a un énorme crédit de 100 000 pièces à rembourser à la banque mais ça va se faire force de vente de faire des missions on va y arriver donc au final je suis passé en mode clavier la manette ça me conflit un peu pour viser les mines à farmer certains ennemis c'est un peu compliqué donc j'ai préféré passer au clavier on va voir ce que ça donne ah bon elle a fait que je reconfigure tous les raccourcis on va voir si je me débrouille pas trop mal donc là on va aller poursuivre la quête principale qui est la suivante ah oui déjà je veux remettre des touches alors principal le vieux quartier un petit pas donc nous devons trouver l'avant-card de moira qui serait en position d'un artefact le dernier la dernière fois qu'on l'a vu le système sol ça c'est important ça et j'ai apporté l'artefact la constellation ils veulent que je les rejoignent sarah morgan la dirigeante demande de l'accompagner pour une mission ok pour l'instant on a tout fait et là elle me suit dans cette mission le vieux quartier renseignez-vous sur moira à sidonia c'est parti ça fait plaisir de revenir un petit peu sur starfield même si j'adore sunkenland je kiffe bien ce jeu starfield est énorme en termes de profondeur de jeu donc on va visiter ça on va retourner voir jamboris là on est sur mars là pour moi on est sur mars cidonia cidonia oui peut-être mais j'ai quand même l'impression que voilà on est sur mars ville de cidonia comme c'est beau il fait nuit la partie obscure de la planète alors on se retrouve de là oui carrément on y va de quoi y'a un truc à prendre non quand même pas pour faire les crevards même dans les villes vous avez des crédits régler sa note et je vous dirai tout ce que je sais d'accord pour une petite remise allez bon je vérifie on n'a pas fait la caisse secondaire mais bon on peut y passer à une ligne non plus dernière fois qu'il est venu moi ne faisait que parler de la déesse de l'amour chanter ce genre de truc vénus ce n'est qu'une planète c'est pas un itinéraire de patrouille j'ai pas mieux que ça ok d'accord des très très jolis yeux donc rendez vous sur venus oui je pourrais me téléporter directement dans le vaisseau mais j'ai envie de sortir un petit peu voilà voir les extérieurs se plonger un on met le cap mais bien sûr qu'on met le cap c'est peut-être un peu trop loin on va voir si on peut le faire directement voyager là c'est parti on peut nous pouvons y aller je parle pas trop oui parce que c'est vrai que là je reste un petit peu sans moi devant dans ce jeu et ben qu'avons nous là vous voyez cet amas de vaisseau des élotes de baroun vous en avez déjà croisé entièrement dévoué à une divinité qu'ils appellent le grand serpent le dévoreur des incrédules je vous laisse deviner ce qui se passera s'il nous repère on va les défoncer aucune idée ils apparaissent et attaquent les gens au hasard la maison varoude entretient des relations diplomatiques avec les autres factions mais ils n'arrivent pas à canaliser les élotes du moins c'est ce qu'ils disent non aucun autre signal de vaisseau dans la zone si un membre de l'avant-garde était dans le coin il ne serait pas si calme ah là là si on voit pas le vaisseau de moi alors je doute qu'ils sachent où se trouve notre monde de l'avant-garde en effet mais je crois voir quelque chose d'autre qu'il pourrait il y a une balise satellite de l'UC qui est dangereusement proche de ces vaisseaux varoun ah oui en nous approchant suffisamment on pourrait télécharger ces journaux et découvrir où notre homme comptait se rendre ensuite ouais c'est pas faux mais je sens qu'on va se faire repérer quand même je vais ouvrir le feu ces élotes sont une menace pour tout le monde ouais d'accord moi je sais pas je sais pas faut qu'on arrive à cette balise sans se faire attaquer bien sûr on affiche le camp allez on teste donc minimisez la puissance du système de votre vaisseau pour ne pas vous faire repérer les systèmes comme lézard et bouclier sont plus faciles à détecter pour une scientifité maximum diminuez la puissance de tous les systèmes en conservant toutefois une ou deux barres à vos moteurs très bien encore deux et restez aussi loin que possible des vaisseaux ennemis placez-vous à moins de 500 mètres de la balise satellite pour pouvoir l'activer ok alors on fait comment la balise comment savoir où elle est ah j'ai désactivé les boucliers ouais je suis malin eh très malin ah c'est bon ça je vais réussir à taper quelque chose oh je eh je suis désolé j'ai appris à être pourri quand je conduis voilà on est comment on va s'approcher doucement j'ai plus de ces rochers pour être sûr de ne pas être repéré par les élotes je les sens pas les mecs là j'ai tout désactivé j'ai ces deux barres pour le moteur donc normalement on est bon c'est pas à tous les vaisseaux de l'U.C. je me dirige vers le chantier spatial nova galactique en orbite autour de la lune de la Terre je sais quel endroit est abandonné mais j'ai besoin de pièces pour les réparations plus aux chances avec un peu de chance il restera encore de quoi faire C'est pas bon ça. La Terre et ses environs ont été abandonnés il y a bien longtemps, et les vieux chantiers spatiaux ont eu deux spatiales et autres pillards. Eh oui ! On fait comment ? Je vais remettre un petit peu de bouclier. Voilà. Bouclier. Des missiles. J'en sais rien. Voilà. Je sais pas vraiment à quoi correspondent... Bah là, c'est l'hémicide balistique. MSL... C'est l'hémicide. Bouteurs, boucliers. ASM, l'As, pareil, ça va être les lasers. Bouteurs, boucliers, puis ASM. Par contre, je ne sais pas ce que c'est l'ASM. Peut-être là, je sais pas. Donc là, ils nous disent d'aller... Ah mais la balise, ça se dit, on l'a récupéré déjà, c'est bon. Ça c'est fait. Donc on se casse maintenant. Allons-nous-en ! Allons-nous-en ! Yeah ! Cet âme arrocheux de débris là... N'aura pas eu raison de voir. Ah, le voilà. Le chantier spatial de Nova Galactique. Toujours en orbite autour de la Lune. C'est vrai que c'est choisi. C'est là où les premiers vaisseaux interstellaires ont été conçus. Leurs modules sont encore utilisés aujourd'hui, alors que le chantier a fermé depuis une éternité. Allons voir si l'avant-garde de Moira se trouve dans ce chantier spatial. Gardez vos armes à portée de main. On ne sait jamais qui d'autre pourrait être ici. Alors ça c'est bon signe, ça va peut-être pouvoir friter un peu. Donc il est possible de s'amarrer à la plupart des stations spatiales et autres vaisseaux. Ce qui vous permet de monter à leurs bords. Pour cela, sélectionnez le vaisseau sur votre ATH et approchez-vous. Jusqu'à ce que l'icône d'amarrage apparaisse. Ok, on est parti. Où c'est celui-là ? Allez. Je suis à 1800 mètres. C'est génial. J'arrive pas à les contacter. D'accord. On va voir un peu trop loin. Allez, ralentir, ralentir. Il est fou le gars. Je stabilise comment ? Comme ça. On est pas mal là. On est pas mal. En terre. Hop. C'est génial. Heureusement qu'on ne le fait pas nous-mêmes. Je pense qu'il y aurait des gros soucis de jouabilité. Gros soucis. Attention. J'ai peur quand même. Ok. Ça fait pas 2 mètres quand on est déjà sur un cadavre. Ah cool. C'est pas l'avant-garde. Je prends tout. Je prends tout. Et là, je vais aller dans les armes. Faut que je fasse gaffe quand même de pas trop me charger. En sac. Est-ce qu'on a un sac ? Un wagon stellaire. Il fait quoi ? Il y a un jetpack à l'intérieur. Ça c'est génial. Allez. On est parti. On est en train de fouiner quand quelqu'un d'autre leur est tombé dessus. Ce sera pas votre dernière rencontre avec un équipage de Spatiarch. Il pile les installations abandonnées et tire sur tout ce qui bouge. Ils sont encore moins organisés que la flotte de Karlath. Ils sont simplement dégroupés par pillés et tuent pour survivre. Il m'arrête de parler. Est-ce que tu vas me faire repérer ? La lumière c'est quoi ? Je prends mes automatismes parce que je ne suis plus du tout à la manette. Il faut les avoir les automatismes. Il est pas bien lui. La fragmentation ça c'est très bien. Pour l'instant. Quoi ? Oh là là mais c'est pas vrai. Je fais comment si c'est verrouillé ? Je lui parle. On est toujours à la recherche de traces de l'avant-garde Moara. Ouvrez l'oeil. Une autre fois peut-être ? Oui. T'inquiète, on aura peut-être l'occasion d'aller boire un petit coup ensemble. Un verre. Un marqueur. Elle est jolie quand même. Là j'en viens, on est d'accord. On va par là peut-être ? Fou. Ah là j'ai peur. C'est parti. Page est au complet. Nous sommes prêts au départ. On ne sera pas en train de friter là. On s'affrite. Il faut que je les trouve ces petits fumiers. Ils sont où ? C'est quoi le mot de passe ? C'est un mot de passe à Synergy. Ah ça va être un mot de passe. Bon je vérifie quand même. Il y a peut-être des choses intéressantes. C'est parti. Ah. Ah je t'ai vu. Ah ils sont proches. Je peux te dire de suite. Avec moi. Ils sont proches ici. Qu'est-ce qu'il vient de faire ici ? Je ne sais pas où ils sont. Ça ne me ressemble pas de venir fouiller. Je t'ai vu. Je t'ai vu. Il n'y a rien dans le ventre. Criant du tout. Il y a du moins. Il y a du moins. C'est terminé. J'ai décidé toutes les cartouches. Allez voilà. Très bien. J'ai entendu. Ok. On a eu un ! On a pas de cahine. ah ouais je les aime bien mais bon ok c'est pas trop mal on va aller fouiller un petit peu car il va falloir j'ai récupérer des munitions beaucoup de munitions moi je vais pas fouiller les extérieurs ni de décors j'ai pas trop le temps là on fouille juste les mecs ils ont du matos les ailes à tablette sur l'avant poste secret on verra ça plus tard on aura le temps plus tard de lire je prends j'ai des pétards après en poids on est comment 129 sur 145 ouais ça croit déjà être tendu je prends et voilà c'est ce que je veux dire j'en ai marre par contre j'ai récupéré un truc intéressant on a récupéré nouveaux objets provocateur déchireur et ça si je le si je m'en favoris ça se passe comment ? ah oui ah oui là on est bien donc là il va falloir que je dégage des choses ça c'est en bas à 750 ça je jette allez on continue c'est par là reste au sol reste au sol qui sont les petits j'ai fouillis j'ai fouillis tout ce qu'on peut enfin je pense que je suis euh 111 on va éviter un peu en plus bonjour pour m'emmèner ramène toi oh c'est quoi ça c'est une frénésie ? une pistolet dans l'air calme toi calme toi oh la vache est-ce que je l'ai déjà celui-là ? je sais pas frénésie mais là on ne l'a pas on ne l'a pas on a le malestrom le eon le grendel le racleur le déchireur et frénésie oh c'est beau notre première arme ah on va lire ça on va lire ça on va lire ça petite combinaison bleue rare alors ça c'est rare bleu c'est rare donc pour le coup ça c'était quoi ça ? pistolet légendaire voilà je suis niveau 5 je suis déjà équipé en légendaire je trouve ça beau donc les tenues eh ben c'est comme ça pis c'est tout c'est pas autrement pourquoi j'en dégage une ? non celle-là et là je dégage c'est R j'en jetais une je suis encore à 122 sur 153 c'est vraiment y'a pas un qui va se pointer y'a qu'une vache ah j'ai peur ça c'est clair ta vache il a un sacré impact un sacré pouvoir parfaure il faut que je fasse ça tac et tac moi j'en ai deux et go ha ha tu vaux rien c'est clair c'est clair j'en peux plus tout ça je vais t'exterminer c'est clair c'est clair c'est clair ouais si tu veux un relais de com un relais de com je sais pas trop quoi ça va servir il y a certainement à communiquer avec des gens qui me tire dessus cible en vue 8 un en pilotage je suis une quiche en pilotage j'améliore mes compétences de pilotage et ça bah ça c'est pour le donner tout le monde hé hé oui il y a quoi ici ? bon je suis revenu il y a encore 3 ennemis ici qu'est ce qu'il y a fait en bas ? ah mais tu l'as tué c'est pas grave tu peux m'en laisser ou pas ? objet rare c'est un filtre à choc ouais je vois pas trop on va regarder ouais au début il y a tellement de trucs nouveaux que ouais il est beau celui là c'est parti ouais il est magnifique très très beau sac il y a qu'un jetpack intégré et voilà c'est quoi ? et bah direction Neptune ouais c'est pas gentil ça ouais c'est pas gentil ça ok bah c'est un peu ça hein c'est un petit malin donc là faut se barrer c'est ça ? on doit se replier maintenant y'a plus personne c'est moi ou je tire comme une quiche ? c'est moi ou je tire comme une quiche ? c'est moi ou je tire comme une quiche ? c'est quoi un cocher ? oh je prends c'est sur les fichiers ou les petits fifous ? t'es où mon lapin ? bah t'es là quelque chose pas ? or S2 il est mignon il faut que je me barre il faut que je quitte cet endroit il est mignon désamarrage enclenché ok et donc maintenant en peu de temps on fait des millions d'années-lumière attendez regardez ok quoi ? ouh ! ah oui et on y va comme par hasard comme par hasard j'utilise les moteurs une fois immobilisé on aura notre chance ouais d'accord mais t'es mignon il arrête pas de bouger le machin arrête de bouger j'utilise les moteurs j'essaye oh la la que j'ai fait une salve là une série magnifique oh c'est superbe allez terminé vous pouvez aborder la plupart des vaisseaux hostiles une fois que leurs moteurs sont hors service vous devez pour ceci vous rapprocher du vaisseau avant de pouvoir vous amarrer une fois à l'intérieur attendez-vous à ce que l'équipage tente de vous résister ouais mais là le gars avait l'air de dire que c'est un piratage allez hop deux vaisseaux coup sur coup là c'est chaud de night quand même oh c'est super ah c'est beau c'est génial franchement c'est génial tu combats tu combats y'a pas que ça dans la vie mais bon on est parti qu'est-ce que c'est un petit état ? là y'a rien y'a rien je vais allumer le casque tac avec un peu de gens je trouverais peut-être euh... bah des soins parce que les soins j'en ai plus tant que ça le kéfir ah y'a du kéfir même dans l'espace c'est pas possible ils me saoulent déjà tous au travail avec leur kéfir bah c'est euh... ouais c'est certainement très très bon pour la santé mais je sais pas le goût j'y arrive pas je n'y arrive pas mais pourquoi pas alors donc là c'est les toilettes donc les toilettes euh... bon pour éviter derrière on a quoi ? d'autres portes ah bah ouais c'est la mission de compromise parce que je suis là on est là on va faire deux spécialistes dégage elle est dans les fesses take ah j'tens dans les fesses il a quoi lui ? ah bah il est là ah j'avais pas vu hop je pète sa combinaison mais dégage toi pourquoi tu passes devant moi ? t'as un museau de truite aussi ah ça c'est le patron ça un équipante fou tac je m'en vais je sais pas si nos instruments sont adaptés à des températures ouais t'inquiète ah t'es pas devant l'idiot du village l'idiot du village donc elle elle vient se faire cramer la tronche allez avancez avancez ah terminé ah c'était une fille ah combinaison de personnel clé du vaisseau très bien la ligneur et écoute je vais prendre comme ça je pense que j'ai un en poids je suis pas mal oh la 145 piles ouais non faut que j'en dégage un allez dégage un ça c'est quoi des déchireurs ok ouais mais c'est pas le poids que ça fait c'était un grindel que j'ai récupéré le cocher ah d'accord le cocher et le cocher je vais le mettre là voilà pour essayer juste le rattler j'en ai qu'un maelstrom donc c'est un grindel le grindel il se dégage attends 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 2 kilos 6 ouais 6 ça c'était ça dégage je suis obligé de le jeter je reste dans les normes ça cut ça cut sévère il y a rien d'autre c'est sûr il y a pas une trousse de soin il y a pas une trousse de soin non alors Maurice allez relève toi s'il te plaît devant ton patron voilà je suis ravi de vous rencontrer qui que vous soyez personne n'est blessé mais non encore une belle journée super nous faisons partie de constellation le groupe d'explorateurs il faut qu'on parle attendez quoi mais bien évidemment ça alors j'avais seulement entendu des histoires à votre sujet il faut lire aussi on va t'aider d'écouter nous aussi on a entendu des histoires à propos d'un objet étrange que vous auriez trouvé pendant une patrouille affirmative madame complètement vous savez ce que c'est j'ai tenté de mettre en gage à Sidonia mais le type m'a pris pour un trafiquant de faux titanes il rend les scanners fous il serait contre productif pour quelqu'un cherchant à refourguer rapidement des minerais rares donc je devrais éviter d'en faire la figure de proue du vaisseau et regarde il est à droite là on le voit et ici tout le monde s'inquiétait c'est vrai que c'est mouvementé ces derniers temps spatiards, mercenaires, zélotes de Varoun et l'éclipse qui me traque on a eu des spatiards on a eu des mecs de l'éclipse on a croisé des zélotes en récupérant la balise c'est sûrement comme ça qu'ils m'ont trouvé je savais que je prenais un risque en provoquant les spatiards pour qu'ils viennent sur Neptune on provoque pas les gens j'ai eu des erreurs de débutants mais putain t'as 50 balais sérieux j'en suis des ondes autour du système sol depuis des années et à chaque fois que je retourne sur Mars si Sidonia vous attend et bien sûr épuisé oublié lui il est martien c'est ça je crois j'ai l'impression que tout le monde a baissé les bras ils l'ont dit je crois je passe de plus en plus de temps dans le champ stellaire je me demande parfois s'il m'arrive vraiment de rentrer mais t'es né sur Mars mais euh il y a une maternité sur Mars est-ce que j'ai pas eu l'impression il sera peut-être temps que pour vous de quitter sol il me manque un membre d'équipage mais bien évidemment ah oui je dois dire que l'idée me plaît ah oui je dois d'abord régler deux ou trois choses à Sidonia retrouvez-moi là-bas dans quelques temps pas de soucis je te retrouve au bar du coin nous cherchons quelque chose l'objet étrange que vous avez récupéré ah oui il est à vous merci de m'avoir sauvé j'espère que vous trouverez de quoi il s'agit il est là regardez qu'est-ce qu'il est beau ah je n'ai pas eu de flash c'est beau ça change de vidéo d'avant où il n'y a pas trop de combat plus de dialogue là sur celle-ci voilà il y a on a eu plusieurs fights donc là direction et bah direction par là je crois que j'ai un bouton je crois pour voilà c'est ouf ah des lumières on n'y est pas encore allez enclenche moi le saut le jump le graph jump le son gravitationnel bien évidemment ah bah moi l'anglais ça fait 2 sur un ou deux mots ça peut aller mais dès que tu commences à faire des phrases de 6 mots c'est terminé ah bah j'ai je tourne la tête j'ai éclairé des pommes de terre oui oui bah recherche c'est bon scan terminé vous pouvez atterrir on va essayer de voir si je peux me rapprocher ah non je suis à 6800 km ah non d'accord ouais non laisse tomber ah bon il y a du Atlantis je vais déjà mettre l'artefact avec les autres j'imagine que c'est ce qu'on va faire à la loge on va pas prendre le thé j'espère que vos quartiers vous satisfont pleinement oui allez-y ça rentre il y a eu un pic d'énergie il s'est stabilise très bien il y a du nouveau non comme les autres fois on observe une émission massive à l'ajout de l'artefact puis tout s'harmonise comme s'il attendait les autres c'est de la pure spéculation mais vous avez sans doute raison il nous faut les autres tenez vous l'avez bien mérité bienvenue dans constellation en tant que membre à part entière cette fois et oui casque spatial combinaison spatiale de constellation c'est magnifique c'est un honneur de faire partie du club nous allons faire de grandes choses ensemble oui tous ensemble à ce propos ça vous dirait qu'on continue à voyager ensemble je ne compte pas rester assise derrière mon bureau ces artefacts ouvre un nouveau chapitre de constellation et je compte bien l'écrire et j'ai aussi besoin de vous vous obtenez des résultats et j'ai besoin que quelqu'un comme vous surveille mes arrières mais calme toi quand même parce que j'ai pas que ça à faire je suis là pour survivre on surveillera tes arrières plus tard alors avec plaisir Sarah retournons-y bien nous avons plusieurs pistes à étudier très bien tout d'abord Samco a monté une expédition ah il vise la confédération Liberastra et il la connait comme sa poche ensuite il y a aussi notre station Iris il serait temps que vous rencontriez Vladimir il passe sa bien recensé des anomalies c'est parti ah on a des nouvelles de Barrette un coursier d'Argos Extractor est venu nous dire qu'il fermait l'opération sur Vectera mais c'est tout rien de plus n'aime pas ça du tout aïe 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 oui ça pue nous aurions bien d'y aller pour voir Barrette en personne oui bien évidemment oh 8000 crédits sérieux ? c'est bon ça ? euh que savez-vous sur Barrette exactement ? allez il a toujours la tête ailleurs il a le chic pour être au bon endroit au mauvais moment quel dommage qu'il n'ait pas assisté à la réunion des artefacts ah oui mais le connaissant il sera tellement galvanisé quand il y jettera un oeil qu'il pensera même pas avoir raté quoi que ce soit ouais c'est un petit fifou quoi l'iris qu'est-ce que c'est ? nous montrons une station en orbite au dessus de nos têtes un vampire ? c'est là que nous effectuons toutes nos analyses de l'espace lointain très bien Vladimir dirige la station c'est un astronome brillant avec des années d'expérience bien et Samco ? en quoi consiste son expédition ? ah c'est vrai il était pas là à votre arrivée il devrait déjà être rentré je le laisserai faire sa présentation il est dans les mouchons peut-être ? dans le théâche dans l'espace j'en entendrais parler pour l'éternité tu es éternel alors ouais bah tombe ici je serai juste là tu vas m'attendre ? bah je sais bien allez c'est quoi ça ? ah c'est Samco ? je l'imagine déjà soit pas trop intrusive être interrogé par une gamine c'est pas le meilleur moyen de faire bonne impression je me limiterai c'est pour vous la dernière recrue à tirer au sein de notre petite famille dysfonctionnelle et oui bonjour Samco wow je connais quelques-unes des faces cachées des lunes d'Aquila mais si vous vous attendez un cours d'histoire en bonne et due forme je vais m'endormir avant vous un conseil ne le lancez pas là dessus au fait je m'appelle Korako bonjour bonjour Korako bah t'es sa fille alors ? euh c'est un plaisir Koran je suis toujours ravie de rencontrer des gens assez courageux pour piloter ce vaisseau je vois qu'on a affaire à une experte en vaisseau hé fais pas peur à notre nouvelle recrue c'est un bon vaisseau vraiment maintenant parlons affaire Sarah vous a parlé de l'expédition ? effectivement c'est là que nous allons nous partons tous les trois pour Aquila toute première planète colonisée par Liberastra et berceau d'Aquila City capitale de la Confédération on atterrira au port spatial de la ville mais nous visons les grandes étendues c'est un territoire rude qui a vu naître de nombreuses légendes et j'ai une piste une curieuse légende qui m'a immédiatement fait penser à un artefact ça nous fera pas de mal de toute façon on vient de rentrer d'une mission de Réa Pro j'attends votre feu vert alors j'ai l'impression d'avoir attendu ça toute ma vie tout le monde attend mon feu vert j'ai l'impression d'être le patron donc bah vous m'attendez là moi faut que j'aille faire un peu de commerce que je passe devant mon banquier essayer de re-négocier mon crédit parce que... quoi t'il lâche rien ah c'est un banquier le mec il va même pas lâcher un centime je pourrais faire un effort sérieux quoi je suis quand même pas méchant je suis mignon bon on sait par où ça ouais je suis à 153 mais non je peux pas c'est pas possible tenue fonctionnelle non casque spatial de constellation accordé allez on va le mettre ça ça dégage 1,9 kg cr projeté 151 bah vétéran le problème c'est que elle est jolie hein pourquoi elle a 8000 balles il y a quoi thermique 45 je suis à combien là voilà parfait allez on peut voyager donc allons au quartier commercial chaque type d'armure d'armure a ses inconditions et ses avantages il existe deux façons ouais d'accord ok deuxième en fait tu laisse tomber allez on va trouver ah c'est là ici je peux vendre des choses si vous rencontrez des problèmes avec le centre de distribution non t'inquiète pas madame bonjour j'ai eu ces distributions alors j'aimerais voir est-ce que tu as à vendre oh bien entendu et pour le coup je veux vendre des trucs tout je veux tout vendre venez me voir si vous avez besoin et donc voilà on va s'arrêter là dessus sur cette belle vente peut-on voir combien on a vendu enfin en tout cas combien on a en argent là dedans peut-être on a 24 000 crédits avec quasiment encore 100 000 à faire pour pouvoir acheter la baraque ouais bah écoutez c'est comme ça c'est la vie en terme de mission dans l'inconnu donc soit on parle à Vladimir soit on retourne sur Vectera ça ce ne sont pas les quêtes principales dans l'inconnu Vladimir Vectera ou parler à Samco bon de toute façon on était sur Samco donc on va aller faire le divide sur la prochaine vidéo analyser la planète Nézoï dans le secteur Olympus ça c'était pour gagner de la thune recouvrons intégral recouvre à la dette demandée oui d'accord quand il voudra payer 125 125 000 mais ça augmente tout le temps ou quoi c'est pas possible je ne peux pas y arriver ah j'en ai marre bon il a coûté c'est pas mal on va sortir de là on va se quitter sur cette magnifique vue du ciel ensoleillé ce qui n'est pas le cas chez nous je pense que c'est général sur toute la France il fait un temps pourri et donc on va s'arrêter pour cette vidéo alors la pilote il dit des gros mots à côté sérieux tu peux te taire quand je fais ma fin de vidéo ? bon je vais mettre ailleurs on va se mettre là voilà on l'entend pas hein donc comme je vous disais c'est la fin de cette vidéo on se retrouvera pour la cinquième certainement dans deux jours je pense donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu on dit pouce bleu je sais pas voilà sur mon écran il est noir donc mettez un pouce blanc ou un pouce noir je sais pas quelle couleur il est ça m'aidera énormément pour le référencement comme je vous le dis à chaque fois c'est important surtout quand on débute sur Youtube et n'hésitez pas également à vous abonner pour être averti dès qu'une vidéo est mise en ligne actuellement c'est une par jour on verra plus tard quand j'aurai la fibre et écoutez je vous laisse et je vous dis à bientôt